bon bah ça s'arrange pas entre Vin Diesel et The Rock celui-ci ne veut pas rejoindre les deux derniers films Fast and Furious 10 partie 1 et 2 il traite même Vin Diesel de manipulateur c'est en tout cas ce qu'affirme le mastodonte du cinéma, The Rock en effet le comédien accuse et refuse catholiquement de revenir dans la franchise Fast and Furious, ce ne sont pas les arguments avancés par Vin Diesel qui le font changer d'avis brouillé depuis de longues années les deux acteurs ne sont pas prêts de retrouver le moindre terrain d'entente tout à débuter en 2011 avant que l'affaire ne soit divulguée au grand public cours en 2017, depuis c'est une guerre froide sans merci qui s'est instaurée entre ces deux là donc la fameuse déclaration de Vin Diesel en avait déjà traité il y a quelques mois, donc il a répondu à ça The Rock j'ai été très surpris par la demande de Vin Diesel mais je lui ai dit sur les réseaux sociaux que je ne participerai pas au film j'ai toujours été clair sur le sujet même si je continuerai toujours à soutenir la franchise mes partenaires chez Universal ont compris ma position la demande de Vin Diesel est un exemple flagrant de son côté manipulateur je n'ai pas aimé la manière dont il s'est accaparé la mort de Paul Volker mais cela n'empêche pas que je souhaite à toute l'équipe un immense succès pour le prochain film témoigne ainsi le comédien sans détour voilà un message qui m'aide d'être clair pour le moment Vin Diesel n'a pas usé de son droit de réponse mais cette nouvelle attaque à peine dissimulée risque encore d'envenimer les choses les espoirs des fans sont donc douchés ces deux là ne seront pas réunis pour un final en apothéose ce qui n'empêchera pas soyons honnêtes la saga de continuer à séduire un large public ok donc The Rock c'est fini pour Fast and Furious du moins pour la franchise principale peut-être qu'il fera d'autres spin-offs mais il tournera plus avec Vin Diesel ça c'est clair et net d'ailleurs quand il dit qu'il est un peu manipulateur Vin Diesel je pense qu'il n'a pas tort honnêtement dans leur conflit je suis plutôt Team The Rock que Vin Diesel personnellement bon bah dites moi ce que vous en pensez de cette guerre froide entre guillemets ciao ciao